Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici ensemble pour notre quatrième module de formation consacré à la navigation sur la toile. Les objectifs de ce module sont les suivants. Vous permettre tout d'abord de découvrir les différents navigateurs existants, apprendre à lancer un navigateur, apprendre à paramétrer sa page d'accueil, apprendre à effectuer des recherches sur Internet, apprendre à naviguer entre plusieurs pages, apprendre à créer un compte sur un site, et enfin, apprendre à télécharger une ressource ainsi qu'à la retrouver. On appelle le navigateur tous les logiciels permettant de se rendre sur Internet, autrement dit de surfer sur la toile. Il en existe plusieurs. Les plus courants sont Mozilla Firefox, symbolisé par un petit renard entourant la Terre, Google Chrome, représenté par un logo circulaire de quatre couleurs, Internet Explorer, représenté par un E bleu auréolé, Opera, symbolisé par un O en forme d'anneau, et Safari, représenté par une boussole. Pour lancer un navigateur, il suffit de cliquer sur son nom dans le menu démarrer, ou de faire un double-clic gauche sur son icône si celle-ci apparaît en raccourci sur le bureau. Paramétrer la page d'accueil de son navigateur Au lancement du navigateur, une page par défaut s'affiche. Bien souvent, il s'agit de la page d'accueil Google. Il est cependant possible de la paramétrer afin qu'elle affiche un autre site au démarrage du logiciel. Voyons comment procéder pour modifier cette page. Lançons d'abord Firefox. Pour modifier la page d'accueil, commençons par cliquer dans le bandeau supérieur sur l'icône représentée par trois traits. Puis sélectionnons l'option « Options » Et dans la catégorie « Générales », indiquez l'adresse de la page que vous souhaitez voir s'afficher au démarrage du logiciel. Ici, j'ai l'adresse de Google. Il me suffit d'effacer cette adresse pour en rentrer de nouvelles. Notons qu'il est également possible ici de définir l'endroit où seront stockées les différentes ressources que vous souhaitez télécharger d'Internet. Pour cela, rien de plus facile, il suffit de cliquer sur le bouton « Parcourir » Puis en naviguant dans l'arborescence, comme nous l'avons vu précédemment, d'indiquer le dossier de stockage souhaité. J'annule la démarche et referme Modula Firefox. Pour effectuer les mêmes réglages sur Chrome, il me suffit de cliquer sur le bouton avec les trois petits points, puis de sélectionner l'option « Paramètres » puis « Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques » et taper ici l'adresse souhaitée. Remarquez qu'il est possible de paramétrer l'affichage de plusieurs pages au démarrage, pratiques pour des sites dont on a un usage quotidien, par exemple sa messagerie ou bien le site de son établissement. Pour effectuer des recherches sur Internet, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle un moteur de recherche. Le plus connu est bien entendu celui de Google, mais il en existe bien d'autres, Bing, Yahoo, Startpage, etc. Voyons comment utiliser celui de Google. Je peux effectuer mes recherches de deux façons différentes. La première façon consiste à taper des mots-clés correspondant à l'objet de ma recherche dans le champ prévu à cet effet. Quel que soit l'objet de cette recherche, essayez toujours de commencer par une requête simple. Je vais par exemple taper « Mur de Berlin ». Au fur et à mesure que je tape l'objet de ma recherche, les résultats trouvés s'affichent instantanément. Il m'est possible de compléter l'objet de ma recherche, soit à partir des propositions qui sont faites par le navigateur, soit en tapant d'autres mots complémentaires, par exemple une date. Si je recherche une adresse ou un produit à un endroit spécifique, il me suffit par exemple d'ajouter le lieu. Je peux taper « Rectorat Toulouse » et je verrai ainsi s'afficher l'ensemble des pages correspondant à l'objet de ma recherche. Je reviens en arrière. La deuxième façon pour effectuer des recherches consiste à taper les mêmes termes que précédemment dans ce qu'on appelle la barre d'adresse située dans la partie supérieure de la fenêtre. Ici, je vais pouvoir taper « Mur de Berlin » puis cliquer sur la touche « Entrée » pour confirmer l'objet de ma recherche. Dans les deux cas de figure, on voit s'afficher la liste des sites correspondants à notre requête. Il est possible ensuite de filtrer les résultats de cette recherche en sélectionnant les catégories correspondantes. Ainsi, si je souhaite trouver des images, il me suffit de cliquer sur le sous-menu « Images ». Si je suis intéressé par des vidéos, il me suffit de cliquer sur le lien correspondant. Et je vois là s'afficher l'ensemble des vidéos disponibles traitant du sujet recherché. Lorsqu'on est sur Internet, on est très souvent amené à travailler simultanément sur plusieurs pages. Les navigateurs disposent désormais d'un système d'onglets qui permet de naviguer aisément entre ces pages. Prenons le cas de notre recherche sur le mur de Berlin. Je suis intéressé par les informations présentes sur plusieurs sites. Pour ouvrir ces différents sites, il me suffit de faire un clic droit sur l'adresse des sites concernés et de choisir l'option « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet ». Je peux répéter l'opération autant de fois que je le souhaite. Les différents sites s'ouvrent dans différents onglets. Il me suffit de cliquer dessus pour accéder aux ressources concernées. Si je souhaite ouvrir un nouvel onglet, un simple clic suffit sur le petit « Plus » situé tout en haut à droite de la série d'onglets. Je peux alors y effectuer une nouvelle recherche. Il peut m'arriver de refermer une page par erreur. Pas de panique. Pour retrouver l'onglet fermé, appuyez en même temps sur les touches « Control » et « Mage » ainsi que la lettre « T » de votre clavier. La dernière page fermée se rouvre à la droite de la page que vous êtes en train de consulter. Si cette opération n'ouvre pas l'onglet désiré, répétez-la à plusieurs reprises. Toutes les pages précédemment fermées s'ouvriront les unes après les autres dans l'ordre chronologique de leur fermeture. Créer un compte en ligne De nombreux sites n'offrent un accès à leur service qu'après l'ouverture d'un compte, gratuit ou payant. La démarche pour s'inscrire sur un site consiste toujours à fournir un certain nombre d'informations, dont les plus courantes sont au minimum un identifiant ou nom d'utilisateur, un mot de passe, ainsi qu'une adresse mail valide qui vous permettra de confirmer, si cela s'avère nécessaire, l'ouverture de votre compte. Nous vous conseillons d'avoir une adresse mail spécifiquement réservée pour l'ouverture de compte en ligne. Ainsi, vous n'aurez pas à subir, par exemple, des campagnes de pubs intempestives et de plus, il vous sera beaucoup plus facile de vous rappeler de l'adresse indiquée en cas de perte d'identifiant. Il vous faudra également parfois copier un code de sécurité qu'on appelle un CAPTCHA afin de bien confirmer que vous êtes un être humain. Ce système permet au site d'éviter d'avoir des inscriptions frauduleuses réalisées par des robots. Nous allons, pour l'exemple, créer un compte sur le site Learning Apps, un site qui permet de réaliser des activités interactives. Après avoir ouvert mon navigateur, j'effectue une recherche en tapant le mot Learning Apps. Je clique sur la première occurrence trouvée. Le site s'ouvre alors et je clique sur le bouton Se connecter puis sur Créer un compte. J'entre un nom d'utilisateur par exemple Tartampion18000 Une adresse valide qui me permettra éventuellement de récupérer mon mot de passe. Pour les besoins de l'exemple, j'utilise un pourriel. J'entre ensuite mon mot de passe. Pour plus de sécurité, il est, si ce n'est pas expressément demandé lors de l'inscription, conseillé de choisir un mot de passe avec des majuscules, des minuscules et des chiffres. Je répète mon mot de passe et pour finir, je copie le code de sécurité en veillant à respecter la casse autrement dit d'utilisation des majuscules et des minuscules. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Créer un compte pour finaliser l'opération. J'apparais ici identifié sous le nom d'utilisateur Tartampion18000. Le site ne demandant pas de confirmer la création du compte via un clic sur un lien reçu par mail, mon compte est désormais créé et je peux utiliser le site et ses différents services. Nous vous conseillons de noter sur une feuille vos identifiants et mots de passe chaque fois que vous créez un compte sur un site. Vous devrez les fournir pour vous connecter au site. Télécharger une ressource Internet est une véritable mine en termes de ressources. Il est possible de trouver des documents textes, des présentations, des fichiers audio, des vidéos, des images et ces ressources peuvent être téléchargées de façon très simple. Nous allons voir un exemple à partir du site AudioLingua. Après avoir ouvert mon navigateur, j'effectue une recherche avec pour mots-clés AudioLingua. Je vérifie à l'aide du descriptif qu'il s'agit bien du site recherché et clique pour l'ouvrir. La Saint-Nicolas approchant, je vais chercher un document relatif à ce sujet. Je tape donc dans le formulaire de recherche Nikolaus et choisis l'allemand par exemple comme langue. Différents documents s'affichent. J'ai la possibilité de les écouter directement en ligne en cliquant sur la console de lecture. Je dispose également d'un bouton télécharger. Un simple clic gauche suffit pour rapatrier sur mon ordinateur sur mon ordinateur la ressource concernée. Même si nous avons vu précédemment qu'il est possible de définir le dossier de téléchargement dans les options, il n'est parfois pas aisé de retrouver les ressources téléchargées. Pour Mozilla Firefox, un clic sur la flèche bleue permet aisément d'accéder au dossier dans lequel les ressources sont téléchargées. La même chose est possible avec Google Chrome en utilisant la touche de raccourci CTRL-J. Il est également possible de choisir au cas par cas l'emplacement où je souhaite enregistrer une ressource. Ainsi, pas de problème pour la retrouver. Pour cela, il me suffit de faire un clic droit sur le lien de téléchargement, puis dans le menu déroulant qui s'affiche, de sélectionner l'option « Enregistrer la cible du lien sous ». Une fenêtre s'ouvre alors. À moi de préciser en naviguant dans l'arborescence comme vu précédemment, l'endroit où la ressource devra être stockée. Ici, par exemple, je vais le mettre dans mon dossier « Séquence 3 » situé sur Mac USB dans le dessous dossier « Documents multimédia ». J'ai la possibilité bien évidemment de renommer le fichier avant de l'enregistrer pour lui donner un nom plus explicite. Nicolas Interview Un clic sur le bouton « Enregistrer » lance finalement le téléchargement de la ressource concernée. En me rendant sur ma clé « USB », je vais pouvoir retrouver dans le sous-dossier « Documents multimédia » de ma séquence 3 le fameux document que j'ai téléchargé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain tutoriel. de la suite. Merci.